Salut les curieux ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une enceinte Bluetooth qui va plaire aux boiseux et aux bricoleurs de tout poil. Avant de commencer, je vous signale que IconTech m'a envoyé gratuitement cette enceinte mais que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Si vous vous souvenez bien, IconTech c'est la marque qui m'avait également envoyé un kit de fer à souder dont je vous avais dit du bien il y a quelques semaines. A ce sujet d'ailleurs, toujours rien à redire et je l'ai utilisé plutôt intensivement pendant l'été. Pas grand chose à voir entre les deux produits me direz-vous. C'est vrai, si ce n'est l'électronique et je dois avouer au risque de tuer le suspense un bon rapport qualité-prix. Mais ne sautons pas à la conclusion tout de suite et commençons par le traditionnel déballage. L'enceinte vient dans une boîte en carton avec un rabat aimanté. C'est propre sans fioriture. Sur le dessus, on a une photo du produit et sur les côtés, les principales caractéristiques. Quand on ouvre la boîte, on trouve l'enceinte. En dessous, un manuel très succinct. Et dans une petite cachette, deux câbles. Un USB pour la recharge et un double jack pour les sources qui n'auraient pas le Bluetooth. L'enceinte en elle-même est lourde et semble très qualitative. Quant au design, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas très fan. Mais concernant une enceinte Bluetooth nomade, je m'en moque un peu beaucoup. Sur le dessus, on trouve quatre boutons. Un bouton pour allumer, éteindre et changer de source. Un bouton pour mettre en pause ou décrocher en cas d'appel. Et deux boutons pour le volume. Sur le côté, on trouve derrière un petit cache, un port USB, une entrée jack et un slot micro SD. Pour appairer l'enceinte à un smartphone, c'est comme n'importe quelle autre enceinte Bluetooth. On met d'abord l'enceinte sur le bon mode. Une voix féminine annonce alors... Bluetooth mode. Puis on se rend dans les paramètres Bluetooth du smartphone. On choisit d'associer un nouvel appareil. Et quand il apparaît dans la liste, on le sélectionne en lui donnant éventuellement les autorisations demandées. Qui serviront en utilisation téléphone main libre de l'enceinte. La même voix féminine que tout à l'heure annonce alors que l'appairage s'est bien déroulé. On peut enfin renommer l'appareil, car son nom par défaut est assez obscur, il faut dire. Après ça, ça marche comme sur des roulettes, et il se reconnectera automatiquement à la prochaine utilisation. Alors, après quelques semaines, même mois d'utilisation, que dire de cette enceinte ? Eh bien, pour commencer, je dirais que je suis bien content d'avoir trouvé une enceinte qui puisse me suivre dans mon atelier plein de poussière, malgré la filtration. Je ne me suis pas amusé à éprouver son étanchéité à l'eau, mais d'autres l'ont fait, je vous mets une vidéo dans le i. Pour ceux qui n'iraient pas voir la vidéo, disons que l'enceinte a relevé le défi haut la main. Alors, la poussière ne risque pas de lui faire du mal. La qualité sonore est tout à fait honorable, dans le même ordre d'idée qu'une JBL Go ou qu'un Google Home Mini, avec plus de basse, et donc avec des aigus peut-être un peu moins bons. Son utilisation n'est de toute manière pas audiophile. Elle peut être utilisée en Bluetooth, donc, mais également avec un câble jack mal mal fourni, ou encore avec une carte micro SD remplie de MP3. Au sujet de cette fonctionnalité, il faut dire qu'elle n'est pas vraiment mise en avant. Peut-être parce qu'elle est assez rudimentaire. On peut mettre en lecture ou en pause, augmenter ou diminuer le volume, et c'est tout. Je n'ai pas trouvé comment changer de morceau. A noter que la notice est peut-être un peu trop légère. Je n'ai pas utilisé la fonction radio, car ça passe très mal chez moi, et effectivement l'enceinte ne capte rien. Pour terminer sur l'autonomie, rien à redire, elle m'a semblé tout à fait correcte. En bref, à 25 euros, je dirais que c'est une bonne affaire. Vous aurez une enceinte solide, résistante à l'eau et à la poussière, et avec une qualité sonore tout à fait acceptable. Il me reste à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.